oui donc je j'ai déjà ouvert pour ce soit ni donc j'ai pris une photo et donc la dernière fois on avait vu comment retoucher l'image avec le menu qui a dans édition couleurs comment améliorer l'image avec les contrastes etc on avait vu film pour ajouter un filtre sur la photo et est ce que je vous avais montré lumière pour ajouter des halos lumineux comme ça on ressemble donc sur cette photo nous allons maintenant voir comment ajouter des éléments dessus alors on va pouvoir vous avez le menu cadre où vous allez pouvoir ajouter des cadres sur vos images alors au niveau de ces cadres vous avez trois anglais vous avez le premier où c'est indiqué cadre vous avez des cadres préconçus qui vous sont proposés alors si je prends par exemple celui ci on voit que ça m'ajoute des petits traits sur les angles vous avez soit en blanc soit en noir après vous avez des cadres qui sont un peu plus évolué comme ça et vous allez avoir des cadres qui sont colorés si je prends certains cadres j'ai possibilité alors je l'avais tout de suite je ne l'ai plus donc si je prends ce cadre là vous voyez que en tout en bas alors si vous avez zoomé votre écran vous avez peut-être pu le voir mais tout en bas vous avez possibilité de modifier la couleur du fond donc je peux passer donc là je suis en fond blanc si je clique sur le rectangle blanc je vais pouvoir choisir donc par rapport aux palettes de couleurs donc vous avez plusieurs palettes avec plusieurs tentes je mets quelque chose de foncé pour que ça se voit donc après vous avez donc toutes les teintes qui vous sont proposés vous avez ensuite ici donc des petits points si je clique dessus c'est là où je vais retrouver tous les motifs donc après vous en avez pas mal je vais pas tous voulait remontrer au niveau des motifs quand vous choisissez un motif vous avez en bas les échelles donc là je vais avoir des motifs plus ou moins grand voyez avec l'échelle vous pouvez augmenter ou diminuer ces motifs le x c'est pour jouer sur la position voyez mais mon quadrillage bouge à y ça va être sur la hauteur et rotation vous pouvez faire incliner les choses est ce que ça va ouais ouais donc quand ça me convient je fais ok vous retrouvez sinon les dégradés alors les dégradés ça va être le même principe attention je vous rappelle comme ça indique alors je ne sais pas à quel endroit je vous ai perdu ben on a entendu dégradé et puis après bien oui plus rien et puis alors moi j'ai eu un message qui s'est mis coupurement internet et ça doit être le temps que le temps que ça redémarre donc au niveau des dégradés donc vous avez échelle pour faire venir votre dégradé vous avez le x et le y qui vous permettent de projeter votre dégradé de manière différente rotation c'est pareil vous faites tourner les couleurs ça va ouais la teinte donc le fait de jouer sur la teinte vous augmentez ou vous diminuer l'intensité des couleurs et avec la saturation ça va être pareil donc c'est ce qui fait que vous allez pouvoir jouer sur les différentes couleurs de votre dégradé est-ce que ça va oui oui ensuite le dernier petit carré qui est là ça va vous permettre de faire un fond transparent donc là vous voyez que j'ai perdu tout ce qu'il y avait autour maintenant j'ai de la transparence donc si je remets une couleur je vais retrouver ma couleur est-ce que ça va oui donc si je dis ok ma couleur est appliquée donc là c'est pour vraiment les cadres alors après si vous descendez pareil vous allez trouver des cadres qui font partie de la version pro alors par contre faut pas hésiter à descendre quand même parce que là vous voyez que vous avez des cadres qui sont quand même gratuit mais qui sont cachés en dessous ouais ouais d'accord alors vous avez ensuite des formes ou là ça va vous mettre votre photo dans une forme donc c'est pareil vous allez trouver les bulles etc et vous allez la même manière avoir des formes qui font partie de la version pro par contre faut quand même descendre parce qu'on va retrouver des gratuits mélangés à l'intérieur vous avez ce genre de choses par exemple ou vous allez pouvoir choisir ensuite en bas ici là vous voyez en dessous des mariés vous avez si vous voulez élargir le fond le mettre plus sous forme d'ellipse donc là ça me déforme la petite dame sur un petit rond et après vous avez les symétries si je veux la projeter vers la gauche ou vers la droite et si je lui mets la tête en bas ou la tête en haut est-ce que ça va ? pour voir le pro c'est le petit bandeau qui est au travers là c'est ça ? vous avez un petit bandeau qui est dans le coin en haut à gauche je vois pas bien ça alors après vous avez quand même vraiment pas mal de choix il y a certains logiciels quand il y a des versions payantes on a plus de pro que de gratuits là mine de rien on a quand même pas mal de choix qui nous permet d'avoir un résultat vous avez ensuite le fond donc là c'est pareil mon contour qui est blanc je peux le mettre je peux le coloriser et je vais retrouver pareil les échelles comme on avait tout à l'heure après la logique elle est la même l'opacité du fond c'est si vous voulez rendre plus ou moins le fond transparent enfin le contour transparent donc là c'est à vous de voir suivant l'effet que vous voulez donner vous avez ensuite vous avez des bordures où là les bordures vous voyez ça m'a arrondi mes coins et après je peux choisir différents types de bordures donc celle ci par exemple pardon c'était celle là en dessous vous voyez que j'ai une j'ai comment se penne un un relief ouais un relief une projection une ombre qui se met donc cette couleur qui s'est mise en dessous ici vous avez le cadre couleur qui va vous permettre de le modifier alors si je mets bleu ça se voit pas trop je vais mettre du jaune voyez j'ai ce halo qui se met autour j'ai un décalage j'ai un décalage où je peux décaler ma photo ce qui fait que la projection va être plus ou moins grande vous avez un flou c'est beau hein ouais magnifique vous avez un flou qui va vous permettre de rendre plus ou moins flou ce halo et vous avez l'angle pareil pour la projection si je prends le fond je rajoute un fond en plus bon là c'est très rococo ce que j'ai fait mais vous pouvez voilà donner des effets comme ça en jouant sur les différents éléments ça fait presque un 3D oui oui ça fait presque un 3D après il y a des résultats qui peuvent être chouettes après il faut penser à appliquer ou à annuler donc là si j'annule je vais retrouver ma photo telle qu'elle était alors j'ai annulé pour éviter d'avoir trop de surcharge parce que je vous en rajoute des couches au bout d'un moment on va se retrouver on va plus rien y voir est-ce que ça va sur les cadres oui de toute façon c'est plus vous allez jouer avec plus vous allez vous en rendre compte parce que là c'est vraiment une présentation mais après le but du jeu c'est que vous puissiez essayer par vous même ouais ensuite on a l'insertion alors insertion attendez je j'arrive j'avais un chat recalcitrant avec insertion vous allez pouvoir ajouter plusieurs éléments c'est à dire que vous allez pouvoir ajouter des autocollants donc là vous voyez le fait d'avoir cliqué sur insertion j'ai autocollants images illustration texte agrandissement filtres qui sont apparus si je clique sur autocollants vous avez plein de petits autocollants qui apparaissent alors là par contre vous allez être un peu limité au niveau du choix des autocollants mais vous allez voir il y a une astuce pour en avoir plus derrière donc si je prends emoji vous avez toute la toute votre série d'autocollants donc si je clique sur le petit chat ok j'ai cet autocollant qui apparaît je peux déplacer mon autocollant où je veux je peux aller l'agrandir en allant dans les coins le limiter enfin voilà je peux vraiment bouger comme je veux quand mon autocollant est sélectionné j'ai une flèche enfin une double flèche qui est en haut qui va me permettre d'un cligner ce chat d'un côté ou de l'autre et on retrouve cette logique de remplissage de couleurs où je vais pouvoir soit changer la couleur du chat donc j'aurai que sa forme et je le mets de la couleur que je veux ou bien je peux choisir de le remplir avec les textures ou bien avec le dégradé ensuite vous allez avoir donc pareil vous retrouvez l'angle alors ça écho à la double flèche qui était au dessus et l'opacité vous rendez cet autocollant plus ou moins transparent est-ce que ça va on ne connaît pas bien le chat non là c'est plutôt un chat vous avez possibilité de cocher transformation ou là c'est vous qui allez vraiment vous voyez j'empate le chat sur la largeur ou sur la hauteur et après vous avez des déformations qui peuvent être faites comme ça alors là on le reconnaît plus du tout ce chat vous pouvez vraiment après travailler sur vos formes pour les transformer l'ombre portée vous ajoutez une ombre sous le chat alors je vais mettre là c'était pas mal la couleur je vais remettre du jaune parce que mine de rien on le voit pas mal donc là vous voyez que sous mon chat maintenant j'ai une ombre jaune je peux jouer sur la distance sur le flou comme tout à l'heure et sur l'angle pour la projection de l'ombre donc ça on ne l'avait pas avec l'ancienne avec l'ancienne version sur les autocollants vous pouvez pas jouer comme ça dessus ouais on a ensuite les dégradés ou là c'est pareil c'est vous qui allez vraiment construire vos dégradés le premier si je clique dessus il me donne des choix de dégradés donc vous voyez vous avez pas mal de possibilités vous pouvez rebouger vos dégradés vous voyez avec ces espèces de petits marque pages je peux les bouger pour changer les projections des couleurs je suis sorti je clique dessus vous avez possibilité sinon de choisir vous les couleurs si vous en prenez que deux donc par exemple je vais faire un dégradé gris comme ça et jaune vous avez possibilité de le mettre que en couleur et ainsi de suite et là vous voyez c'est les types de projections donc là au niveau des dégradés sur ces autocollants vous pouvez vraiment faire plein plein de choses et après vous pouvez bouger avec l'angle il y a pas mal de choix après cet autocollant si j'en veux pas deux possibilités quand il est sélectionné vous avez ici la petite poubelle qui va vous permettre de supprimer donc je peux cliquer sur la corbeille sinon vous avez en haut à droite une croix si je clique dessus paf ça me l'enlève donc là je vous disais par contre vous êtes limité en termes de choix donc vous voyez vous avez des émojis etc là celui-ci les petites bulles vous pouvez les avoir si vous vous dites ok alors je vais pas le faire parce qu'on va reperd en connexion et j'ai peur de vous reperdre si je dis ok il faut juste leur donner une note sur le windows store et de là vous pourrez avoir les petites bulles qui sont accessibles par contre alors celle ci je les ai voyez toutes ces petites punaises etc donc si je prends la petite punaise ok hop j'ai épinglé ma petite ma photo par contre les autres voyez ils sont grisés là je suis vraiment dans les voilà là je suis dans la version pro et une demande d'acheter pour les avoir alors là par contre on peut être limité dans les autocollants moi j'aurais voulu une coccinelle une abeille un petit oiseau donc là la solution ça va être vous de les télécharger en amont alors il ya un site internet que je vous avais montré qui s'appelle flat icône alors je vais refaire une vidéo pour youtube comme ça vous aurez la marche à suivre et en fait c'est le même principe que pixabay ça va vous permettre de télécharger des petits dessins que vous pourrez venir mettre sur vos photos donc là pour pouvoir implanter vous des images que vous avez télécharger en amont il va vous suffire d'aller sur images alors j'ai fait le test donc c'est pour ça que je tombe directement dessus mais images je retrouve ce que j'ai téléchargé est ce que ça va oui parce que quand j'ai plus de son j'ai peur de vous avoir perdu crier 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 donc c'est parce qu'on écrit au fur et à mesure c'est pour ça comment ça va là donc voici je les ai mis dans mes images donc j'ai fait un dossier icône si je prends ma petite abeille ouvrir là j'ai ma petite abeille qui va venir se positionner après pareil je peux agrandir diminuer je peux l'incliner et je retrouve le fait que ce soit une image en png je retrouve la possibilité de changer son remplissage d'accord plus joli en jaune et on reconnaît plus que c'est une abeille déjà alors après je peux avoir l'abeille et juste lui mettre une ombre portée si vous voulez qu'elle se démarque plus vous lui ajoutez une ombre et vous la elle ressort elle ressort plus donc là c'est un moyen d'aller ajouter donc si je prends la petite coccinelle c'est un moyen que vous vous allez pouvoir avoir pour avoir un choix plus important de petit autocollant vous n'êtes pas limité du coup dans le nombre d'autocollants après je peux très bien utiliser images si je vais dans images alors je vais reprendre jardin si je veux mettre cette photo là par dessus je peux très bien mettre une de mes photos sur ma photo vous voyez comment s'appelle le site encore pardon excuse moi comment s'appelle ce site nathalie je voudrais l'écrit juste où tu peux retrouver les petites images pour les autocollants c'est flat oui elle fait icône f l a c i oui col n merci de rien vous avez si est ce que ça va sur les sur les images qu'on peut ajouter ensuite on peut ajouter des illustrations donc là c'est l'espèce de deux roues ou là au niveau des illustrations donc si je mets par exemple ce trèfle ok j'ai un petit trèfle qui est ajouté sur ma sur ma photo et je retrouve la même logique soit je remplis avec une couleur soit je remplis avec des cadres enfin avec des textures ou je vais remplir avec mes dégradés après la logique elle est la même en fait au niveau des illustrations même principe vous avez des gratuits mais vous en avez si je vais sur les espèces de couronne là vous voyez que vous avez des pros donc maintenant on sait les pro je peux pas les prendre et puis et puis voilà mais on a quand même on a quand même pas mal de choix donc là je peux mettre une petite flèche si je veux et ainsi de suite alors par contre dès que vous remettez une forme comme ça elle reprend le dernier choix de couleur que vous avez oui d'accord donc c'est à vous de remodifier si je voulais en couleur comme ça c'est à moi de rechanger la couleur bon après ça c'est rapide à refaire quand même est-ce que ça va sur les illustrations comment fait-on pour accéder au système d'insertion comment on fait pour accéder à insertion en fait quand vous êtes je voilà quand vous êtes là en haut à droite vous avez édition couleur film lumière cadre et là vous trouvez insertion c'est ces petits pointillés qui forment un carré avec une étoile d'accord c'est c'est après on a ça lorsqu'on a comment dire lorsqu'on a chargé l'image ah ben là quand vous ouvrez photoscape x vous avez ça qui apparaît aussitôt et c'est ça il faut oui ça arrête tout de suite d'accord et ça apparaît tout de suite alors par contre il faut que vous soyez dans il faut que vous soyez dans édition là oui c'est un sous menu d'édition oui c'est ça édition en fait c'est ce qui va vous permettre de retoucher votre photo et quand vous êtes dans cette retouche de photo vous avez sur la droite tous ces outils là d'accord ok merci mais je vous en prie comme vous êtes alors sur toujours sur insertion vous avez le texte et là au niveau du texte ils ont vraiment pareil il vous a beaucoup de possibilités alors là vous avez les essais que j'avais enfin quand j'ai essayé le logiciel il a gardé en mémoire les réglages que j'avais pu mettre mais quand vous cliquez sur texte ça vous met un texte aussitôt en plein milieu de votre photo vous avez ensuite sur la droite ce petit rectangle où c'est marqué texte alors c'est en anglais donc il n'y a pas le e donc je vais cliquer dessus j'efface et je vais écrire par exemple au jardin d'accord d'accord aussitôt le texte que vous avez écrit est pris en compte sur votre image alors moi je l'ai déplacé en haut pour que on voit mieux mais je vous dis par défaut c'est en plein milieu après à vous de le déplacer pour le déplacer vous voyez que j'ai la main je clique je reste appuyé et je bouge comme je veux une fois une fois que j'ai positionné mon texte où je veux vous avez en dessous les polices de caractère donc il suffit de cliquer sur la pointe de flèche et vous retrouvez toutes les polices qui sont sur votre ordinateur je clique sur une police ça s'applique aussitôt à côté j'ai la taille donc je peux augmenter la taille sinon au niveau de la taille le plus simple c'est d'aller dans les coins je vous voyez j'ai un rond bleu en bas à droite je clique je reste appuyé et là de bouger ma souris ça a agrandi le texte aussitôt c'est ce qui va être le plus simple vous avez ensuite donc le b pour mettre en gras le i pour l'italique le u pour souligner le s vous permet de barrer le texte le texte c'est parce qu'il nous est le plus utile ici c'est l'alignement donc à gauche au centre à droite alors là on voit pas de différence parce que c'est si j'avais écrit sur plusieurs lignes au jardin les petites bêtes par exemple là on va voir la différence parce que je suis sur deux lignes donc à gauche au centre et à droite quand il ya qu'une ligne je peux le laisser aligner à gauche ça j'aime pas suffisant ensuite vous allez trouver les couleurs et là on va retrouver ces trois boutons qu'on a depuis le début soit j'écris en couleur unie soit je vais écrire avec ces effets de matière donc je peux écrire avec mes petits points par contre faut être joué sur l'échelle faut que les petits points soit plus petit pour qu'on puisse les voir je peux jouer avec les dégradés et donc je retrouve ensuite les teintes pour forcer la teinte et forcer la saturation diminuer la saturation mince j'ai désélectionné donc je reclique dessus je peux jouer sur l'angle pour incliner mon texte d'un côté ou de l'autre alors l'angle peut le faire aussi avec la double flèche qui est juste au dessus et j'ai l'opacité pour rendre mon texte plus ou moins transparent est-ce que ça va oui oui vous avez alors je décoche contours et lueur externe allez-y lucien vous alliez poser une question non 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 j'ai dit que ça allait très bien je continue transformation si je clique dessus et je sélectionne on va pouvoir comme tout à l'heure modifier mon texte donc là vous voyez que je le mets en pointe ah oui donc je peux le mettre plus ou moins serré en hauteur et plus ou moins élargi en bas génial je peux le faire dans l'autre sens je peux le faire plus gros d'un côté plus petit de l'autre et après avec les gros points bleus c'est là où vous augmentez cet effet si je fais alors des formations après vous avez arche cercle renflement etc vous avez des choses déjà mises si je mets poisson ça me donne cette forme là poisson verticale voilà donc là c'est vraiment déformé on lit plus si je fais ok donc ça c'est la transformation vous avez les contours donc pareil soit en couleur soit en point psyllier après on retrouve tout le temps au niveau de la couleur on a tout le temps les trois mêmes fonctionnalités en fait est-ce que je veux le contour seul ou bien est-ce que ça me prend la totalité donc là je vois plus la couleur intérieure j'ai l'épaisseur du contour je peux mettre une ombre portée donc là c'est la projection de l'ombre sur votre texte je vais enlever la transformation parce que c'est on voit plus rien mais ombre portée c'est pareil je peux choisir la couleur de cette ombre et je peux choisir la distance pour l'éloigner plus ou moins de mon texte le flou pour plus ou moins flouter cette ombre et je peux jouer sur l'angle pour la projection c'est fou hein tout ce que je veux faire c'est beau on fait vraiment pas mal de choses enfin qui veut pas juste se servir ce logiciel pour faire la retouche mais qui veut plus apporter des petits montages comme ça on fait vraiment pas mal de choses avec enfin ils ont vraiment amélioré leur ancienne version en mettant plein de petits bonus on va dire l'ueur externe ça vous ajoute donc cette allonne de l'uf enfin de couleurs tout autour et dégradé alors j'ai décoché l'ueur externe parce que sinon on en a beaucoup trop dégradé ben on retrouve le fait de construire ses propres ses propres dégradés pour écrire en couleurs une fois que j'ai fait ça après je peux positionner comme je veux mon texte et si je veux mettre un second texte donc je désélectionne en cliquant n'importe où je reclique sur texte et j'ai une deuxième zone qui apparaissent qui apparaît pardon donc là au jardin les petites bêtes voilà et après je peux aller le positionner comme je veux alors faites attention à ce que ce soit bien sur votre image sinon il va vous recréer une bordure comme vous allez enregistrer le résultat est-ce que ça va ? oui très bien alors les deux autres le déplacement de la fenêtre texte c'est uniquement en appuyant sur la souris oui oui je me positionne dessus j'ai la main je clique et quand j'ai la main je clique je reste appuyé et je bouge comme je veux et le symbole en fait vous voyez que là la main elle est plate quand vous cliquez elle se resserre les doigts se resserrent donc là vous savez que vous le tenez et que vous pouvez le déplacer ah oui d'accord en fait dans le symbole la flèche elle est enfin la souris elle change d'apparence pour vous aider et dès que vous sélectionnez un objet vous pouvez remodifier vous pouvez remodifier cet élément finalement je veux plus du halo jaune sur ma petite abeille j'enlève cette ombre portée je l'ai plus tout est modifiable en fait ça va ? oui 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 ensuite alors agrandisseur alors ça c'est du gadget mais ça peut être marrant sur si vous voulez donner un effet sur sur une photo alors je prends avec un rond comme ça vous allez peut-être plus voir le résultat et vous voyez quand je me positionne sur un élément de ma photo je vais agrandir cet élément vous voyez j'ai zoomé sur cette boule qui était là mais du coup je cache qui est en dessous c'est comme si j'avais vous voyez ma boule elle a cette taille là à la base cette boule je vais la zoomer donc elle est beaucoup plus grosse que ce qu'elle était avant et avec le rond du milieu je lui indique ce que je veux zoomer c'est du gadget c'est pas sûr que ce soit ce qui vous avec ça vous alliez le plus jouer donc là j'ai fait échelle donc je l'ai encore grossi encore plus voilà donc là il y a ça qui existe vous pouvez faire un gros nez à quelqu'un avec ça par exemple ou une grosse tête sur un petit corps ou une grosse tête sur un petit corps ça va être pour faire ce genre d'effet donc là c'est l'agrandisseur et ensuite vous allez avoir les filtres là vous allez pouvoir faire du flou et vous faites du flou que sur une partie vous voyez là j'ai flouté que cette boule là après je peux faire un flou plus ou moins grand et vous faites du flou que sur une partie vous avez possibilité faire des mosaïques ou bien cristallisation vous pouvez bouger et demi teint de couleur ça vous fait ça alors là les filtres par exemple ça va être vous prenez une photo que vous publiez sur internet mais vous voulez pas que les gens soient reconnaissables et bien vous faites une mosaïque par exemple sur cette mosaïque vous faites une intensité plus ou moins importante et là la personne elle sera pas reconnaissable vous pouvez le faire sous forme d'ellipse donc ça vous fait un rond après si vous voulez flouter quelqu'un sur une photo il faut mettre de la mosaïque parce que autant on peut pas reconstruire des pixels comme ça autant si c'est un flou quelqu'un qui a quelque chose qui est très performant en outils de retouche il peut réussir à améliorer les choses et on devine qui est derrière donc si vous faites une mosaïque vous êtes sûr que là par contre ça fonctionnera sans problème enfin la personne pourra récupérer personne pourra récupérer le visage qui était derrière est-ce que ça va ? oui oui ensuite vous avez des outils alors là les outils je change de photo pour vous montrer parce que j'ai pris une photo avec un visage avant d'aller sur outils si vous voulez enregistrer votre travail je vous rappelle en bas à droite il faut aller sur enregistrer donc vous le voyez peut-être pas à l'écran si vous avez zoomé votre écran mais en bas à droite c'est enregistrer voulez-vous alors moi vous voyez que ma petite épingle elle sort de la photo voulez-vous sauvegarder la photo en incluant les objets extérieurs je vais dire oui et je vais l'enregistrer sous si je fais enregistrer sous il me met dans le même dossier moi je rajoute RE pour retoucher alors j'ai déjà appelé RE2 et j'enregistre et comme ça je retrouverai ma photo avec ce montage pour changer de photo je vais aller sur la colonne de gauche donc je reclique sur images et je vais prendre la photo alors vous la connaissez cette photo on l'a déjà vu sur je l'utilise quand on fait des cours de retouches photo donc là par contre elle est petite donc je vais pouvoir la zoomer avec le moins et le plus qui sont tout en bas à gauche de mon écran je peux zoomer ma photo et là je vais pouvoir améliorer cette image donc dans outils vous allez trouver atténuation de la peau ça va vous permettre de lisser la peau allo ? vous êtes là ? oui, oui, oui oui, oui, oui donc atténuation de la peau vous voyez que alors mon rond est très gros mais si je passe dessus je lui ai lissé la peau donc ça c'est le résultat alors je vais lui faire tout le fond voilà donc ça c'est le résultat maintenant là c'était le résultat avant maintenant et avant bon la photo n'est pas de très bonne qualité donc forcément ça peut être grossier vous avez possibilité donc là j'annule donc atténuation de la peau c'est ce qui va vous permettre de lisser le grain de la peau vous avez enlevé tâche donc là par exemple pour lui enlever les boutons alors là on voit que ma zone de correction vous voyez ce rond en pointillé est beaucoup plus gros que le bouton si on veut diminuer vous avez ici en haut à droite épaisseur de forme donc là je peux changer la taille du cercle pour vraiment m'adapter au bouton donc je clique et là le bouton est parti donc là le résultat maintenant et avant c'était comme ça vous avez autre possibilité possibilité de corriger les yeux rouges pour corriger les yeux rouges c'est le même principe il faut adapter l'épaisseur de forme alors moi il est un peu grand mais je le fais exprès je clique et ça m'enlève les yeux rouges alors la photo elle est comment dire cette photo est de mauvaise qualité donc le résultat n'est pas forcément des plus jolis mais il suffit de cliquer sur l'œil et ça va vous l'enlever est-ce que ça va ? oui c'est bien vous avez un correcteur localisé alors si je veux effacer des choses qui sont là il va me le faire comme ça vous voyez ? ah oui d'accord alors je passe et ça enlève et là ça va me supprimer les fleurs en passant comme ça ça marche pas à tous les coups vous aurez pas un truc super joli à chaque fois mais le fait de voilà je toc 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 on va voir le rendu donc après il faut peut-être repasser dessus pour que ça relisse un coup oui mais vous avez moyen d'enlever des petits détails comme ça par contre le tampon de duplication je sais que Liliane elle l'utilise beaucoup il fait partie de la version payante ah dommage mais déjà avec les enlevées tâches localiseurs enfin correcteur localisé on arrive déjà à donc on arrive déjà à améliorer les choses mais quand on retire ça recoupe l'image de fond ? ouais là a priori ça recoupe l'image de fond ouais là si je fais correcteur sur les feuilles il voit que autour il y a du blanc alors faut peut-être le faire en plusieurs fois mais il prend la majorité de la couleur qu'il y a autour a priori ouais donc il se peut qu'il vous duplique mais en insistant là voilà j'ai réussi à enlever mes roses et après en lissant voilà voilà c'est pas super beau super propre mais en prenant un peu plus de temps et après avec les le fait de la netteté par exemple il se peut que ça améliore bon ça n'a pas donné grand chose bon après il faut aller rejouer avec tous les autres les autres outils qui sont là et ça peut peut-être vous aider à améliorer quelque chose ouais est-ce que ça va ? ouais ouais est-ce que vous avez des questions sur cadres, insertion et outils ? non 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 merci après il faut jouer, enfin il faut jouer avec en fait il faut vraiment l'utiliser et aller jouer avec les différentes fonctions pour vous rendre compte de ce que ça donne on arrive à savoir qu'une photo a été retouchée par exemple dans les informations ils disent faites attention c'est une fake news la photo donc a été truquée comment peut-on déterminer savoir que la photo a été retouchée ? pardon après ça peut être compliqué de voir qu'une photo a été retouchée parce qu'ils utilisent ils utilisent des logiciels photoshop qui sont ultra performants par exemple quand vous regardez une publicité comme vous regardez dans les magazines des publicités pour pour les vêtements ou les parfums etc. elles sont systématiquement retouchées ces photos qu'on ne s'en rend pas forcément compte ne serait-ce que si vous corrigez des yeux rouges votre photo elle est de fait retouchée elle est transformée donc après c'est difficile parce que c'est des gens c'est le métier de faire des montages donc des fois c'est compliqué de voir donc des fois c'est grossier donc on le voit tout de suite que ça a été retouché mais des fois c'est compliqué et c'est justement le problème je sais que normalement il y a une obligation enfin il y avait eu une loi pour les publicités dans les magazines et notamment les publicités de mode où ça devait être indiqué que c'était une photo qui était retouchée oui ça doit être mentionné normalement ça doit être mentionné mais après les fake news le but des fake news c'est justement de de donner une fausse information et des fois c'est grossier donc on le voit tout de suite mais des fois c'est vraiment bien fait et c'est compliqué de se rendre compte que c'est un truc qui a été retouché et pour la correction des yeux rouges il est possible d'attribuer une couleur d'yeux qu'ils soient vert tigre non parce qu'en fait les yeux rouges ils rajoutent du vert c'est le vert qui corrige le rouge comme lorsque vous allez dans les produits cosmétiques si vous voulez un correcteur de rougeur de peau vous allez avoir une crème verte oui donc en fait c'est exactement le même principe vous avez d'autres questions ou pas non merci alors la prochaine fois on finira avec ça avec le fait de pouvoir faire des collages c'est à dire une mosaïque de photos notamment d'accord alors je coupe juste l'enregistrement